On va passer à l'examen de l'article 29. Monsieur Roseraine, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais simplement saluer cet article qui vient de répondre à une problématique concrète et majeure sur nos territoires, en particulier en Savoie et en Haute-Savoie. La fraude aux dispositifs antipollution, il se répand de plus en plus et c'est le cas de la fraude à l'AdBlue. Pour rappel, l'AdBlue permet de réduire le volume d'oxyde d'azote en sortie des pots d'échappement des véhicules. Et cette technologie qui utilise un additif liquide permet de limiter les émissions polluantes et permet surtout de respecter l'ensemble des normes antipollution européennes. Cependant, certains transporteurs peu scrupuleux utilisent des dispositifs pour neutraliser l'AdBlue. Ces dispositifs sont vendus sur Internet, qui sont des dispositifs qui ne coûtent pas cher et qui suppriment l'efficacité de l'AdBlue. Cet article vise donc à renforcer les contrôles opérés sur les poids lourds afin de s'assurer que de tels positifs ne soient pas installés. Avec l'adoption de mon amendement en commission de développement durable, et là j'en profite pour remercier mes collègues de développement durable d'avoir accepté cet amendement, le dispositif de sanction a été complété. Je souhaite, Madame la Ministre, juste aussi attirer votre attention qu'il est nécessaire de bien former nos agents pour que les contrôles puissent se faire, multiplier les contrôles pour le faire savoir afin que l'ensemble des transporteurs français et étrangers sachent qu'il y a du contrôle en France et qu'effectivement on mette fin à cette fraude à l'AdBlue. Merci. Merci beaucoup Monsieur le Président.